Mais pour certaines personnes, c'est une tradition, c'est une coutume. Chaque année, ça vient, on gêne et ça part. Donc celui qui a gêné, alors soit, comme le Président de l'Asseldh dit, « Ma msa ma ramadon, i'imane wa bakhti saba, rufi la la'ouf, ma taqadra m'indanbi » Celui qui gêne le mois de ramadon, avec foi, avec enquête de rétrécution de la part d'Allah, « Vira ce péché intérieur par pour nous. » Alors celui qui a gêné avec la foi, a bénéficié de ramadon, a été éveillé parmi ce mois de ramadon. Et celui qui a gêné en quête de rétrécution de l'Allah, sachant que c'est Allah qui lui a ordonné le jeûne et que c'est Allah qui va l'accepter de lui, cette personne a bénéficié de ramadon. Et celui aussi qui s'est élevé pendant la nuit pour prier, avec foi et en quête de rétrécution de la part d'Allah, comme le prophète François l'a dit, « Ma msa ma ramadona, i'imane wa bakhti saba, rufi la la'ouf, ma taqadra m'indanbi » Celui qui se lève la nuit pendant la ramadon pour prier, avec foi et en quête de la récompense de la part d'Allah, « Vira ce péché intérieur par pour nous. » Il faut qu'on mérite de pardon. Voici Abou-Reila de l'Allah qui disait, « J'ai eu mon compagnon, vous pouvez faire sur l'Allah, wa'rema salla, que le prophète a dit, pendant le ramadon, toute personne, c'est là pardonnée, sauf celui qui refuse. » Il y a mon compagnon, vous pouvez ce soir, il te donner des 7 pardonnés. Comment quelqu'un peut refuser le pardon d'Allah ? Et lui, on posait la question d'Abu Rehla. Mais qui est celui qui peut refuser le pardon d'Allah ? Abu Rehla répondu, celui qui demande le pardon d'Allah sera pardonné. Mais celui qui ne demande pas le pardon d'Allah, c'est comme s'il avait été refusé d'être pardonné. Deuxièmement, celui qui a gêné, dans son jeûne, il a eu la crainte d'Allah se prendra taille. D'abord, c'est la foi qui l'a amené à gêné et il a eu la crainte d'Allah se prendra taille. Sachant que Allah accepte les actions des personnes pieuses, comme Allah le dit, « Inna ma yata paru lallahu yana ta'kin » Certes, Allah accepte les actions des personnes pieuses. Donc celui qui a gêné avec piété, cette personne pourra bénéficier du mois de Ramadan. Troisièmement, ceux qui ont bénéficié du mois de Ramadan, c'est ceux qui n'ont pas fait de bruit autour de l'air jeune. Ils n'ont pas fait de bruit autour de l'air évadasse. Se fait entendre, « Moi j'ai fait ceci pendant le Ramadan, moi j'ai fait cela. » Partout sur les trois, on crie, c'est moi qui a fait cela. Parce qu'Allah dit que le jeûne, c'est un secret entre l'être humain et Allah. Et c'est Allah qui donne la récompense. Alors, celui qui ne fait pas de bruit et celui qui ne s'est vendu pas par ses bonnes actions, aura bénéficié de la mort. Voici pour moi, je vous attendais d'abord un de vous, qui a reçu la bonne nouvelle du paradis, de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Oumar disait, si on disait que tous les êtres humains entourant au paradis savent une seule personne, moi Oumar, je crains que cette personne ne soit morte. Et il dit encore, si je mets un pied dans le paradis, que l'autre pied n'est pas à part au paradis, je ne suis pas tranquille. Il faut que les yeux puissent les rendre pour que je sois tranquille. Et nous, quel est notre cas ? Charles sera fait de se lever avec les bonnes actions. Pour l'un d'un 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 d'autre. On a beaucoup de chemin à faire. On doit être en un d'un 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 d'une d'un dure. C'est la foi et la peur. Tu n'as pas peur de se faire. Est-ce qu'Allah l'a accepté ? Ça nous donne encore le courage de toujours améliorer, de toujours te rapprocher davantage de la souveraineté, de toujours faire de bonnes actions. Mais si tu commences à te planter par des actions, c'est que le chêne-dôme a mis la main sur toi. Le chêne-dôme a mis la main sur toi, il veut s'éclater du droit chez lui. Quand on ne l'a pas dit, je parle. Et ceux qui ont bénéficié du ramadan sont aussi ceux qui ont reçu une bonne éducation. C'est un moi qui nous éduque, qui nous éduque au pardon, à l'ambiance, qui nous éduque à accepter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est douloureux. Car le chêne-dôme a pardonné pour adoler Allah. Il est indurant dans l'adolation. Il est indurant et il laisse la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est indurant aussi quand le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est douloureux. Et il sait que l'adoration c'est pour toute la vie. Comme Allah le dit, « Wa'abou-raf-raka-ha-ta-ya-ti-an-ya-ki-da » Encore Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que tu viens d'abord. Donc sachons que le mois de ramadan est fini, mais l'adoration...